La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, beaucoup de journaux parus ce samedi 7 août 2021 s'inquiètent de l'évolution de la troisième vague de coronavirus. Walfu Quotidien signale la santé sous haute tension à cause des effets de la tabaski et barre ce titre à sa une. A sa page 4, Walfu Quotidien soutient que le déplacement en masse des populations de Dakar vers les autres régions lors de la célébration de la tabaski n'est pas sans conséquence dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19. En effet, hier, en marge du point sur la situation épidémiologique, il a été noté une flambée des nouveaux cas à tous les niveaux après la fête dans presque toutes les régions du pays. Une situation qui met déjà les autorités en charge de la santé sous pression, souligne Walf. Les échos aussi évoquent la recrudescence de la pandémie à coronavirus et infirment que les effets des déplacements lors de la tabaski se font sentir. Entre les deux dernières semaines écoulées, nous avons une augmentation de 68% du nombre de décès enregistrés dans le pays, signale ce journal qui fait remarquer qu'après la tabaski, toutes les régions ont enregistré une hausse. La hausse alarmante des cas graves du nombre de morts, de contamination de lits occupés constitue aux yeux de source A une situation très cauchemardesque. Dans ce journal, le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire indique que comparé au mois de juin et de juillet, le nombre de cas cumulés a été multiplié par neuf. Toutes les régions ont aujourd'hui enregistré une hausse durant la semaine qui a suivi la tabaski, déclare-t-il dans ce journal. Et le journal Libération informe que la barre des 15 000 cas actifs a été franchie. Ce journal rapporte aussi les propos du Dr Alun Badarali, directeur du COUS qui déclare, je cite, Le nombre de cas cumulés a été multiplié par neuf. Nous avons atteint 99 décès la semaine dernière. Et Libération fait état de plus de 6400 morts en Afrique la semaine dernière, dont la majorité en Afrique du Sud et en Tunisie. Justement, les passagers en provenance de Dakar et Tunis sont invités à faire le test avant d'entrer en Côte d'Ivoire, pays qui exige désormais un pass sanitaire au Sénégal et à la Tunisie, nous apprend le journal Les Echos. Et nous revenons dans Source A qui signale les lébouts en bouclier très remontés contre les attaques à l'encontre du ministre Abdoulaye Dufsar. Au même moment, Sud-Cotidien voit l'État relooker sa stratégie de la gestion de la COVID-19, avec le retour du point quotidien sur COVID-19, la gratuité de l'oxygène dans les CTO du privé et les pleins feux sur la vaccination. Enquête, pour sa part, s'intéresse à la communication offensive depuis quelques mois du leader de Pastef et Titre. Sonco, le discours et la méthode. Enquête fait ainsi focus sur le pari d'une communication plus présidentialiste et donne la parole à El-Aji Malik Ndiaye de Pastef qui soutient que Maki est un homme du passé. On ne cherche plus d'antagonisme avec lui, ajoute-t-il. Et de l'avis du professeur Moussa Diaou, la volonté de Sonco est de ne pas céder le terrain face à Maki Salle. Mais Ibrahim Baroum, analyste politique, soutient que Sonco court le risque de voir son discours banalisé. Le même Sonco accuse le pouvoir d'un voxe populaire relativement aux élections locales de 2022. Ils organisent des victoires préfabriquées techniques, déclare-t-il dans ce journal, où il souligne qu'une victoire technique n'intervient pas le jour du vote, mais on la prépare en vue de l'élection. Ce ne sont pas des locales, mais des anticipés, des primaires pour la présidentielle, ajoute Sonco, qui perd sa commission de 12 milliards dans l'affaire des 94 milliards, selon Dakar Times, qui livre l'arrêt de la cour d'appel sur cette affaire. Et dans l'affaire Lobenyaï, Libération et Pharmique Hamidou Sidibé et Awaso ont été écroués pour assassinat. Dahasoumare a été lui placé sous contrôle judiciaire. L'As fait zoom sur le recours aux féticheurs, aux charletons et aux sacrifices. Le péril mystique titre ce quotidien qui donne la parole à Abbé Alphonse Nour, qui rappelle qu'on ne peut pas servir Dieu et le diable en même temps. Le Sénégal est devenu la terre promise des féticheurs, souligne pour sa part Imam Kanté, pendant que Djibidjahate fait état d'un croisement de préoccupations entre les charletons et la population. L'As nous conduit par ailleurs à Kermasar, où des présumés homosexuels fêtaient un anniversaire et ont subi la furie des jeunes. L'As nous apprend aussi qu'Abdoulaye Seydoussou a été réélu pour un troisième mandat à la présidence de la Ligue de football amateur. Sourça présente par conséquent Abdoulaye Seydoussou comme l'homme fort de la LFA, après une victoire éclatante contre Ousmane Yantiam avec 299 voix contre 83. Estade annonce un jour de verdict entre Maître Senghor ou Madi Touré concernant la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Et aux yeux de Sud Quotidien, c'est le mardi qui défie l'Auguste. À l'occasion de cette élection à la présidence de la Fédération sénégalaise de football ce jour, et concernant l'ingérence supposée du ministère des Sports, la FIFA a déchiré la plainte du Codex, nous apprend Sud Quotidien. Le Quotidien du sport évoque par ailleurs le départ du Barça après 21 ans de Messi qui aurait dit oui selon ce journal OPSG. En attendant d'en savoir plus, je vous souhaite une très bonne lecture et une excellente journée. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.